Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Puis on a ouvert une boîte de pandas, je pense. On a appris plein de choses. En tout cas, principalement de la part des auditrices qui, via le texto, le 25-226, ont dit que c'était très difficile pour elles d'avoir une première relation sexuelle sans alcool. Ça en dit beaucoup, ça. Ça, je pense qu'on peut partir de là aujourd'hui. Oh oui, beaucoup de monde. Ça touche beaucoup de monde. Et quand on dit, avez-vous de la difficulté à établir et maintenir une relation, ça va dans deux sens. Est-ce que vous êtes du genre que vous vous faites tout le temps flasher? Vous commencez une relation, vous, vous êtes intéressé, etc. Puis là, vous avez la phrase, ah, j'aimerais mieux te garder comme amie. Ou, tu sais, ah, finalement, je ne suis pas prière. Ça, c'est les phrases clichés que les gens entendent. Et à l'inverse, c'est peut-être vous. Après deux, trois rencontres, un mois, deux mois, vous êtes tannés. Vous n'êtes plus capable. Ça ne vous tente pas de continuer la relation. Il y a perte d'intérêt pour ne pas dire d'érection si on parle des hommes. Ah, définitivement. Il faut le dire. Oui, il y a beaucoup d'hommes. Après deux semaines, deux mois, l'intérêt sexuel tombe au point d'avoir manifestement un trouble d'érection. Bien oui, tout ça existe. Ça arrive-tu plus qu'on le pense? Des gens qui ont de la difficulté à maintenir une relation? Oh, oui, oui. Maintenir une relation intime. Oui. Qu'elle soit sexualisée ou pas, là. Ça va dessus, oui. C'est pour ça qu'on inclut ici les fréquentations. Alors, les maudites histoires de couple, ça veut dire nécessairement vie commune. Et là, ce matin, on est beaucoup plus inclusif. Oui, on est dans les fréquentations aussi. On est encore... Ça inclut aussi les fréquentations. Oui, oui. Parce qu'il y a des individus qui vont faire vie commune après deux semaines de rencontre. Trois semaines. Six semaines. Deux mois. Ils font vie commune. Il y a des individus qui se fréquentent. Et j'ai tout vu, là. Tout existe. Moi, j'en fais partie. Moi, ça a été vite, mon affaire. Ben oui. Mais ça ne veut pas dire parce que c'est vite que ce n'est pas bon. Ben non, la preuve. Ça perdure. Ben oui, exact. Alors, tu avais une capacité d'attrait et une capacité de maintien. Oui. Et l'autre aussi, mon partenaire. Il faut être deux pour ça. Ah oui? Il faut être deux. Il faut être deux. Ah? It takes two to tango. Oh, oh, oh. Mon couple. Mon couple. Mon couple. Hé, on l'entend, celle-là. C'est épidémique. Mon couple. Non, non. Ce n'est pas à toi, cette babelle-là. Non, 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 non. Change de langage et change d'attitude. Ce n'est pas à toi. Vous savez quoi? Ça en fait peut-être partie, ça, d'attitudes qui font fuir. Mon couple. Hé. Tu sais, là, j'apprends de plus en plus avec vous, le choix des mots, etc. Mais l'homme qui veut commencer tranquillement, puis tout de suite, la madame, mon couple. Ou, 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 je recommande la poudre d'escampette lorsque ce genre de vocable est proféré trois fois. Ah oui, je consultais toutes sortes de choses. Non, 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 non. Lorsqu'elle commence à s'adresser à des tiers, puis mon couple, là, moi, je recommande à l'homme, fais tes bagages, puis déguerre. Mais l'homme peut être possessif beaucoup aussi, là. Ben oui, on en a un dans le Journal de Montréal, là. Tu sais, Bozo, Bozo les oreilles est en prison. 42 crevaisons sur des véhicules du présent conjoint de son ex. Ça fait des années que ça ture, il a tué des animaux. Non, non, lui, c'est mon couple, là. Hé, t'as moins, là. C'est ma femme. Pourquoi je réagis tant lorsqu'on utilise le vocable ma femme? C'est pas à toi. Casse. Pas à toi, cette personne-là. Elle est à elle. Elle s'appartient en propre. T'as pas compris, là. Même si tu l'as copulée, elle n'est pas à toi. Mais on peut dire ma conjointe, là. Ça, c'est correct. Ben oui, à partir du moment où vous faites vie commune. Mais quand on se fréquente, c'est drôle parce qu'à chaque fois, on est obligé de l'expliquer. C'est ma blonde, ma copine. Mais quand on se fréquente, c'est ça, ma blonde, là. C'est pas une conjointe, vous ne faites pas vie commune. Ma blonde, mon chum, tu peux te fréquenter. Oui, ma blonde, oui. Parfait. Mon ami de cœur, mon amoureux. N'importe quoi. Mettez ce que vous voulez, là, en entendant que c'est vrai. C'est ça. Exactement. Parce que l'humain, l'humain est tellement menteur face à lui-même. Avant même de mentir à l'autre, il se ment éperdument, régulièrement, à lui-même. À des degrés différents. Différents. Comment? Hé, on devrait se faire faire des T-shirts. Doc, mailleux, Josée, puis avec la phrase « À des degrés différents ». Hé, on devrait faire ça. Sortez les slogans de l'émission, là. Spring, spring. Oui. À des degrés différents. Sortez les phrases clés, là, que vous répétez. Oui. Et c'est vrai. Moi, je suis en train de développer mon côté marketing, moi, ces temps-ci. Fait que je prends ça en note, Doc. Oui, oui. Oui, on va faire ça. OK. Alors, donc, on va aller à la pause tout de suite, OK? On va faire une transition. Parce que dès le retour de la pause, moi, j'aimerais vraiment ça qu'on commence tout de suite, là. On est vendredi, on ne perd pas de temps. Souvent, on se ramasse à la fin de l'émission. Il y a plein de gens qui sont en attente pour nous parler. Puis, on n'a pas le temps de vous passer parce que l'émission finit à 11 heures. Alors, appelez donc tout de suite. Ça va être fait. Votre circuit va être réservé. On va pouvoir commencer tout de suite dans le vif du sujet. Pas besoin d'être gêné. Là, vous le savez comment ça fonctionne. Puis, ça va être très intéressant de le découvrir. Pourquoi c'est difficile pour vous d'établir une relation? Je pense que si tu es moindrement attrayant, c'est correct, là. Si tu es élève, c'est plus difficile. Mais admettons que tu es attrayant le moindrement. L'attrait, c'est une chose, mais les blocages sont de plus en plus prévalents. Oui, mais pour établir le contact. Ah, même là. Ah oui, il y en a qui osent même. Ben oui, c'est vrai, vous avez raison, on a dit qu'il est même allé jusqu'au bout. Parce qu'on a fait la différence cette semaine entre être agace et ce qui conclut. Puis, il y en a beaucoup qui disaient préférer agacer. Il y a ça aussi. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas généraliser. Non, non. Une grosse problématique ici, là. Ok, avez-vous de la difficulté à établir? Parce que je vais faire la différence aussi, hein, de flirter, là, de notre sujet de cette semaine. Établir, on l'a quand même abordé. Oui. Mais aujourd'hui, c'est maintenir la relation. Tu sais, on a fait une émission déjà sur des patterns, là, puis on l'avait comme glissé un peu. Avez-vous le pattern? Vous, c'est après les deux semaines, après deux mois, après, tu sais, c'est... Je vais me moquer de beaucoup de femmes. Bon. Établir et maintenir mon couple. Bon. C'est épouvantable d'épouser pareil langage. Maintenir mon couple. Qu'est-ce que c'est que tu es en train de faire, là, toi? Réfléchis deux minutes. Oui. Hé, Doc, on va à la pause. Tu t'en vas dans un mur maintenir son couple. Oui. On va à la pause. Notre question Spring Spring aujourd'hui, acheteriez-vous ça un T-shirt, Doc Moyer-José, à des degrés de... C'est une farce. On va à la pause pour avoir vous dit notre question Spring Spring au retour. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composé le 670 93 30. Jusqu'à 11 heures au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Bon, bien, Doc, j'ai déjà vu tes shirts de vendus. J'aime beaucoup la réaction. Pendant la pause, là, tu m'as partagé que nos auditeurs nous reflétaient des propos qu'on tient souvent et qui ne sont pas évidents. Par exemple, ce qui vaut pour Pitou ne vaut pas nécessairement pour Minou. Ça, ça serait drôle, là, comme phrase de tes shirts. Ben oui, parce que tout le monde dit ce qui vaut pour Pitou vaut pour Minou. Non, il y a des doubles standards entre les hommes et les femmes. Il y en a qui ont écrit tout ça existe. Tout ça existe. L'humain est divers et pluriel. À différents degrés. Oui. Hé, il faut le faire. Beaucoup de cas d'espèce. On va le faire en passant. Oui. On va le faire. Je vous le dis, on va le faire. Fait qu'on se trouve quelqu'un qui va nous faire un super de bon prix pour des t-shirts, pour qu'on puisse vous vendre ça à un bon prix. Oui. Fait que ça ne soit pas que ça coûte cher. Non, 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 non. Là, ça ne sera pas un t-shirt Chanel. C'est juste significatif. Oui, c'est amusant. Je ne sais pas si Chanel fait des t-shirts, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Puis on pourra mettre une petite autographe dessus, tu sais. Ben ça, on le fera au Festival de Saint-Tite. Oui. Ben écoute, parlant du Festival de Saint-Tite, samedi dernier, t'as vu? On était dans le Nouvelliste. On a reproduit l'attelage de Nilancteau, toi et moi, assis sur le banc de la belle voiture. Hé, fait que là, on pourrait au Festival de Saint-Tite, si on a tous nos t-shirts, en lancer dans la foule. Hein? Ah non, j'ai des idées. Moi, j'étais en feu. Moi, le bacon, là, ça me donne de l'énergie. Vous ne croirez pas à ça. Oui, puis avec le feedback des auditeurs, gênez-vous pas pour nous refléter les phrases qui vous ont frappées. Ben oui, on va les mettre sur... on va essayer de les inscrire sur le t-shirt, dans le dos, de ses côtés. Bon, on est habitué de travailler en parallèle. Là, on a le texto, on a le téléphone. Là, on va partir, Olivier. Un nouveau statut sur notre page Facebook, le Doc Mayhew et Josée. « Quelle phrase aimeriez-vous avoir sur votre t-shirt, le Doc Mayhew et Josée? » Un cliché, une phrase courte. C'est ça. Non, non, il faut que ça rentre entre les deux homoplates, là. Oui. Fait que vous allez nous indiquer ça. Puis si vous voulez réserver un t-shirt, vous dites « J'en veux un. » Fait qu'on va voir si ça va bien, OK? On va... Sérieusement, là, parce que c'est de l'investissement, là, va faire que je sorte de mon argent. Hé, à moins que ce soit vous qui investissez. Bon, on split à deux, par exemple. Non, non. Mais non, ça pourrait être super le fun. Oui. Oui, je suis prêt à mettre de l'argent là-dedans. C'est ça, le fun. On s'amuse. Oui, quelqu'un dit « Puis ta mère, elle, elle était comment? » Une tarte. Oh non, défoulez-vous, amusez-vous, là. Ça va être le fun. Bien, c'est-tu une chose? Ce que tu viens de dire, là. Amusez-vous, il faut que ce soit le fun. Ben oui. Hé, mais on en profite-tu? Bon, hé, là, là... On fait comment pour maintenir une relation? Une fois qu'elle est établie? Oui, il faut s'amuser. L'intimité, le rapprochement, est d'abord et avant tout un exercice de plaisir. Jamais personne n'a dit ça au Québec. Jamais. Le devoir conjugal. Allez donc vous faire foutre, gang de cibole. Une relation intime, c'est une relation de plaisir. Plaisir de compagnonnage. Plaisir sexuel. Ça prend ça? Vous n'êtes pas capables de vous amuser? Restez chez vous. C'est vrai qu'il y en a qui rendent tout le temps ça compliqué. Hé, il y en a, là, c'est tout le temps comme intense. Écoute, il faut qu'on se parle de notre couple. Pardon? Peux-tu me parler un peu du fun que t'as avec moi, de temps en temps? Si t'es pas capable, là, ferme-toi. Hé, je suis pas fin, matin. Ouais, mais s'il est plate aussi, ben reste pas avec. Non, non, mais... L'intimité, c'est une relation de plaisir. Plaisir d'être ensemble. Plaisir d'échanger. Plaisir de jouir ensemble. Jamais été dit au Québec. Jamais. C'est honteux. Qu'on se... Non, mais c'est vrai. Tu aurais dû y penser avant. Ah, mais c'est correct. Vous le pensez pendant l'émission. Ça avait été après, ça aurait été trop tard, mais là, vous y pensez pendant l'émission. Peut-être avant dans ma vie. D'accord. Oh! C'est honnête. Mais il y en a peut-être qu'à l'hum. Hé, là, je m'excuse, on fait l'émission en parallèle, là. Hé, vos maudites conceptualisations de l'évolution de la... Écoute, j'allais dire, vos maudites conceptualisations de l'évolution de la relation, ça, là, c'est limite, là. Donc, j'ai décidé de quoi? Moi, je suis trop craquée, là. Allons-y. Puis, je pense que ça peut être une émission aussi super le fun. Aujourd'hui, je change de sujet. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Quelle phrase de l'émission vous a permis de réfléchir? Quelle réflexion de l'émission? Parce qu'il y en a plein, là, qui, tu sais, ils écrivent des choses, là, par rapport à ce que vous avez déjà dit, des réflexions, etc. Puis, il y en a plusieurs que, comme moi, moi, je ne m'en cache pas, puis même que je me l'ai fait reprocher, vous le savez, dans une émission précédente, par quelqu'un qui m'a dit, « T'as changé depuis que tu travailles avec Doc Mayhew. » Bien, moi, je l'assume totalement et j'en suis fière. Mais il y en a-tu parmi les auditeurs qui ont changé des comportements, qui se sont regardés différemment, qui ont regardé leurs parents avec des nouveaux yeux, un nouveau regard depuis qu'ils écoutent l'émission? Hé, ça, ça pourrait être intéressant. Puis, à travers ça, si vous nous téléphonez, bien, dites-nous la phrase qu'on met sur notre T-shirt. OK, je t'accompagne. Hé, j'aimerais vraiment ça, moi. OK. Il y en a un, Marc, « J'aime trop ma fille. » T-shirt de gars. Oh, non, on va le mettre, celui-là. Ben non, on ne le vendra pas. On ne fait pas ça pour perdre de l'argent, là. Non, on va continuer à faire des émissions là-dessus. Mais là, le but, c'est que le monde les porte, les gilets, là. Tout ça existe. Parlez-moi de vous. Ça, c'est des phrases qui reviennent énormément. Hé, puis, savez-vous quoi? Sérieusement, là, réservez votre circuit téléphonique. On rit, on a du fun. Vous pouvez appeler pour nous dire des phrases dans l'émission, là. On va tous prendre ça en note. Puis, moi, je me mets sur le dossier, là. Vraiment, je suis sérieuse. Et je reçois souvent ça comme suggestion d'émission. Est-ce qu'il y en a qui pourraient appeler pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont appris? Ça fait que c'est le temps, là. Puis, moi, je ne voulais jamais faire ça parce qu'on dirait que c'est la dernière émission de toutes quand on fait ça, tu sais. C'est quasiment des funérailles, là. Mais là, on en profite parce que... En cours de route. Bien, on est en fin de saison. On va terminer bientôt. Je pense qu'on termine dans deux semaines. Ça se peut-tu? Bien oui, exactement. Le 15 juin? Bien, deux semaines! On est le premier aujourd'hui, sauf erreur. Oui, on est le premier. Elle, ça l'a... Je m'excuse, je suis bien concentrée. Quelqu'un écrit sur le T-shirt, « Comment ça va? » On vous écoute. Je l'aime parce que c'est vrai. Ah, j'aime tellement ça! Écoute, on remet en question les automatismes relationnels. Est-ce qu'on pourrait remettre en question certains automatismes relationnels comme le fameux « Comment ça va? » Si vous n'êtes pas intéressé à avoir la réponse de l'autre, pourquoi vous posez la question? C'est niaiseux. Si vous n'avez pas assez de temps pour écouter la réponse de l'autre, poser la pas, la question, est-ce que c'est compliqué, ça? Vous dites simplement dans ce temps-là « Bonjour. » Tout simplement. Mais c'est un automatisme, hein? C'est rendu... On pose une question automatique, on ne veut pas la réponse. On s'en va où avec ça? Nulle part. Oui. Là, il y a quelqu'un aussi qui aimerait avoir le T-shirt « Que grand bien vous fasse! » Allez-y, lâchez pas. Aïe, aïe. Vous, de quoi les gens vous parlent le plus souvent quand ils vous rencontrent? Il y en a-tu qui vous en rencontrez tellement? Vous êtes souvent avec la boxe, puis tout, vous rencontrez beaucoup d'auditeurs, etc. C'est pas souvent clairement articulé si ce n'est un intérêt marqué, surtout par les hommes plus jeunes. Ça fait que ça va prendre plus de T-shirts d'hommes. Par contre, on a, dans plusieurs marchés, il y a une augmentation importante, entre autres, dans le centre du Québec, de l'écoute féminine. Alors, c'est... Tannine, qui est très bonne aussi. Laquelle? « Lâchez-moi le bon Dieu. » Ah, c'est bon. « Lâchez-moi le mon Dieu. » Oui, oui, oui. « Lâchez-moi le mon Dieu. » Non, non. « Mon Pierre suffit. » « Me suffit. » « Lâchez-moi le mon Dieu. » Ah, c'est épouvantable, ça. « Épidémique au Québec. » Oui. Non, non, c'est quelqu'un qui veut ça sur le T-shirt. « Épidémique au Québec. » « Épidémique. » Oui, oui. Hé, là, il y a plein de monde qui appelle. Restez en ligne. Faites pas juste de donner vos idées à Olivier. Restez en ligne et dites-les nous. Puis là, le monde, ils disent, « Franchement, c'est quoi ce changement d'émission-là? C'est donc bien poche. » Non, non. Ils disent, « Ça fait Radio-de-Québec. » C'est parce qu'il y en a un des deux qui est à Québec. Puis c'est comme ça. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut aller plus loin. C'est ces phrases-là qui vous ont touché. C'est ces phrases-là. Il y a une raison pourquoi vous les sortez, là. « Le plaisir dérange les plus vieux. » Oh, tiens donc. Hé, on va parler avec Guillaume, là. Oui. Il y en a un autre qui... Hé, non. OK, on va parler avec Guillaume après ça. Je vais en nommer parce que ça rentre, ça rentre, ça rentre. C'est incroyable. Autant à privé sur Texto que sur le Facebook. On va parler avec Guillaume. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Salut, Josée. Guillaume. Salut, Doc. Oui. J'appelle. Écoute, c'est un bon sujet. Puis la réflexion que j'ai eue, moi, l'année passée, j'ai parlé au Doc. Par rapport à ma jeunesse, le comportement de mes parents. Et puis, en réécoutant l'extrait, ça m'a amené beaucoup de réflexion. Puis par la suite, moi, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à ma mère. Le Doc avait mentionné que je protégeais ma mère. OK? Parce que ma mère avait été violente avec moi quand j'étais plus petit. Violente physique. Même chose du côté de son conjoint. Puis par la suite, bien évidemment, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, beaucoup de réflexion. Et puis, évidemment, j'en suis venu à la conclusion que la relation avec ma mère était malfaite pour moi. Puis j'avais beaucoup de difficulté à avoir des relations avec les femmes, à les maintenir. Je ne peux pas dire que ça a complètement changé par rapport aux relations que j'ai avec les femmes. Dans le sens où est-ce que j'ai encore de la difficulté au niveau des relations, à maintenir des relations. Mais au moins, je me sens beaucoup mieux là-dedans dans la façon dont j'aborde, dont je vis les relations. Comme on dit, la preuve n'est pas faite encore que ça a apporté un changement par rapport à moi. Mais moi, ce que je sens, c'est que je suis beaucoup mieux là-dedans, beaucoup plus à l'aise. Bon. Vous avez quel âge, Guillaume? 43 ans. 43 ans. Oui, pourquoi vous pensez que je vous ai demandé votre âge? Je n'en ai aucune idée. Bon. Il arrive, puis je le dis avec prudence, il arrive, Guillaume, que plus longtemps on traîne un problème, plus ça devient difficile de s'en défaire. Il arrive. Oui. C'est une hypothèse que j'aimais. C'est vrai, c'est pas toujours vrai, mais ça peut. D'où l'importance de notre émission et de s'adresser à des jeunes qui ont 20, 22, 24, 26 ans. C'est parce qu'on a noté, Guillaume, je profite de vous pour dire ceci. En thérapie introspective, psychanalyse ou psychothérapie introspective, on réalise que lorsque les personnes qui consultent sont plus jeunes, assez régulièrement, les prises de conscience et le changement consécutif est plus rapide. Ah oui, je pense que votre théorie aurait du sens. Parce que moi, ça a été très, très long. J'ai fait beaucoup de travail d'introspection, en thérapie. Mais c'est sûr que, je veux dire, oui, moi, j'aurais tendance à être d'accord avec vous. Parce qu'évidemment, plus qu'on avance en âge, plus que changer de comportement, c'est difficile. Mais aussi, moi, le plus difficile qui a été pour moi, c'est de vraiment changer de la perception que j'avais par rapport à ma mère. Ça, ça a été extrêmement difficile. Parce que pour moi, ma mère était comme une référence. Ah boy. Jusqu'à quand fut-elle une référence? Jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est que l'année passée, je vous avais appelé. Oui. Et puis, j'avais un peu fait, j'avais un peu raconté mon histoire personnelle. Puis, à la fin de la conversation, vous aviez mentionné que je la protégeais encore. Oui. Malgré sa violence. Malgré sa violence. Oui. Mais sur le coup, moi, je n'avais pas réalisé que ça représentait. Oh, tant que vous... Oui, 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 oui. Alors, vous étiez encore soumis à cette mère à carriâtre. Oh, là, je comprends. Oui, 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 oui. Et en soulevant le fait que vous la protégiez, vous vous êtes posé la question, à quel honneur que je fais ça. Ah, c'est bon. Ah. Oui, puis ce qui est encore plus difficile, c'est que... Une fois que... Quand on est un enfant, on ne peut pas vraiment se défendre. Exact. Quand on est un adulte, on pense qu'on peut se défendre. Enfin, on pense... Puis, le parent ne veut pas. Bon, bien, il n'y a plus la relation où est-ce qu'on vit sous le même toit. Moi, je n'habitais plus sous le même toit, mais j'avais encore le réflexe, ou le même mode de pensée, de dire, bien, ma mère, maintenant, est gentille avec moi, donc c'est correct, c'est du passé, puis j'en perds ça. Puis, je ne pense pas, je n'avais pas non plus développé ma propre pensée au sens propre, en disant, bien, je suis capable de, comment dire, de penser par moi-même par rapport à tout ça, par rapport à, disons, prendre du recul par rapport à elle. C'est incroyable. Et cette femme-là, cette mère indigne, violente, criminelle, était devenue une référence pour vous à votre insu, et malgré sa violence et celle de son conjoint. C'est incroyable jusqu'où ça va. Guillaume, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le feedback. Oui, puis je trouve que ça donne tellement le ton à ce que je souhaite comme émission. Tu sais, on a du fun, on trouve des idées, des phrases pour mettre sur notre T-shirt, mais en même temps, à travers ça, moi, j'aimerais entendre des gens qui ont évolué grâce à l'émission, à des phrases, des commentaires que vous avez faits, Doc, etc. Juste avant d'aller à la pause, on va parler avec Éric de Rockland. Bonjour, Éric. Oui, salut, Josée, salut, Doc. Oui, Éric. Je vous appelle, c'est pour la suggestion de T-shirt. Oui. Il fallait absolument que je vous dise. Moi, j'ai un T-shirt de Doc Dynasty avec le monsieur à la longue barbe. Il faut absolument que vous mettez la face du Doc sur le T-shirt avec « C'est la faute à ta mère ». C'est bon, merci Éric. Ça va être en rancune, Doc. Non, 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 c'est bien. On prend tout en note, on va à la pause. Écoute, si j'ai la face que j'ai, c'est la faute de ma mère. À quoi également quelqu'un nous a fait une suggestion? Oui. D'ailleurs, ça vient de la station de l'Outaouais, de Gatineau. On va se trouver une cause et on va, par T-shirt, exemple, on va donner une pièce ou deux pièces. Puis, on va donner, par T-shirt, on va se trouver une cause qu'on va leur donner de l'argent. Une cause qu'on va s'entendre, vous et moi. Parce que moi, il y a des causes que je n'endosse pas. Vous, il y a des causes que vous n'endossez pas. Effectivement, il y en a plusieurs que je n'endosse pas. Moi non plus. Ça fait qu'on va se trouver une bonne cause, qu'on est d'accord, toi et deux. Puis, on pourrait remettre les profits à cette cause-là. Tu parles, toi, Donniddy, sur quelle cause pourrions-nous nous entendre? Oui, oui. Ça, ça sera une prochaine émission. Oui. Mais, je pense que ça pourrait être le fun, là. OK, on va à la pause. On continue, là. Oui, j'aime ça. Contribuer. Oui, contribuer aujourd'hui, là, c'est le temps. Oui, contribuer et non pas tout mettre ça dans notre poche. Non, non, alors, OK, oui, à ce niveau-là, oui, mais je parlais contribuer, réserver vos circuits téléphoniques, contribuer avec vos idées. Donc, des idées à mettre sur le T-shirt qu'on pourrait vous vendre. Doc Moyet-José, phrase du Doc qui est souvent dite. Jamais une napalissade fut plus succulante. Écoute, si j'ai la face que j'ai, oui, c'est la faute de ma mère. Puis de mon père. Mon père a eu son grain de sel à mettre. Ça fait que vous avez de la bonne génétique. On va à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670 93 30. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. On est en train de se craquer. Pendant la pause, on développe des projets. Ça part par un T-shirt et on est rendu loin pas mal. On vous tiendra au courant pour voir comment tout ça peut se mettre en place. Mais ça peut être pas mal le fun, je vous dirais. Si jamais c'est un projet qui fonctionne, on pourrait même s'interroger sur est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de fonder, de démarrer une fondation au profit d'une cause qui vaut la peine. C'est les causes. Parce que maintenant, il y a des tas de fondations dont certaines sont plus ou moins louables. On s'interroge sur des causes. Contribuer socialement à quoi? Quelque chose qui a de l'impact, qui vaut la peine, à moyen et long terme. En tout cas, moi, ça mijote. Ça mijote, ça mijote. Oui, on va continuer à mijoter. On va se faire un meeting juste là-dessus. Mais aujourd'hui, en deux temps, continuez de nous texter, de nous écrire. Parce que pour pouvoir avoir une fondation, ramasser de l'argent, etc., on vendrait des T-shirts, Doc Maillet-José, mais avec des phrases célèbres du Doc. Alors, vous pouvez nous téléphoner pour nous en suggérer. Écrire par texto, Facebook, etc. Mais en même temps, moi, je vais me servir de ça parce que si ces phrases-là vous ont marquées, c'est parce qu'elles vous ont sûrement fait réfléchir. Et depuis que vous écoutez l'émission, est-ce que dans votre vie, vous avez fait des changements? Est-ce que vous avez réalisé des choses? Et des fois, c'est... Des fois, tu le réalises, mais tu ne fais pas de changements. Juste avant de parler à Jacques, je vais vous lire un message qui me laisse pantoise. Il y en a une, elle écrit, « Ce que votre émission m'a fait comprendre, c'est la cause de mon malaise sexuel avec mon conjoint. Il prend sa douche avec sa fille de 20 ans, handicapée intellectuelle, la lave, lui rase le pubis en affirmant que c'est pour une question d'hygiène. Lorsque je manifeste mon désaccord, il me traite de jalouse. Cela a un impact direct sur mon désir pour lui. Ça me traumatise. » Moi, ça me laisse pantoise, c'est... Je ne sais même pas comment vous faites pour être encore là. Je trouve ça grave, pas mal. C'est incroyable. Comment peut-on en arriver là, dans une société supposément évoluée? Je n'en viens pas. Tu sais quoi, cette affaire-là? Mais ça n'a pas de bon sens. Non. C'est un manque de jugement. C'est d'abuser d'une personne vulnérable. 20 ans, handicapé intellectuel. Oui. C'est quasiment... En tout cas, moi, j'irais plus loin que ça dans ma pensée. C'est quasiment incriminel. Oui, oui, oui. Écoute. C'est un abus, ça, là. Hé, raser le pubis. Question d'hygiène. Le monsieur, là, qu'elle ait le poil long au cours dans son cas à elle, on s'en foutu, là. Ce n'est pas de ses affaires. C'est incroyable. Les rationalisations, les raisons que se donnent certains êtres humains pour justifier des comportements injustifiables. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, ça, j'ai appris ça de vous. Madame, vous devez avoir vos raisons d'être là. Oui. Vous devez avoir un intérêt. Alors, peut-être commencer... Oui, j'aime beaucoup ton... Ta dernière remarque. Débutez, chère auditrice, par vous demander qu'est-ce que vous retirez de cette relation-là? Pourquoi vous êtes là? Quelles sont les raisons? Pas une. Il y en a plusieurs. À des degrés différents. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous continuez, malgré ce dont vous êtes témoin. Vous permettez à un individu qui n'a pas de jugement, un homme qui n'a pas de jugement, qui est possiblement très près d'une perversion sexuelle, de vous traiter de jalouse. En plus. En plus. Il est affronté. Il y a des hommes au Québec qui sont vraiment... Mais ça, c'est commun, je pense. Que quand des hommes se sentent coupables de quelque chose, au lieu de dire, je l'ai manqué, celle-là, ils mettent ça sur la faute de l'autre. Ça, ça arrive souvent. Ça, je pense que c'est un comportement de gars, d'homme. Ah oui, oui. Au lieu de dire, je suis dans l'erreur, ben non, ils vont taper sur la tête de la conjointe puis faire penser que c'est à cause d'elle. C'est fréquent. Tout à fait d'accord. Un autre bel exemple de double standard, ben oui. Oui. OK. On va parler avec Jacques, qui nous appelle de Gatineau. Bonjour, Jacques. Salut. Oui. J'écoutais ce que tu es en train d'échanger préalablement. Écoute, je ne sais pas, mais juste une blague, là. Je pense que j'ai envoyé un courriel à Jésus puis il m'a dit qu'on était en marde parce qu'elle a renouvelé le moule de ces imbéciles-là pour 200 ans encore puis qu'on est poigné. Tout ça pour dire qu'à l'époque, on avait une fille qui avait été hospitalisée pour une période de dépression passagère, quelque chose comme ça. Et cette fille-là, qui était à nous, avait un chum. Puis préalablement, ou pendant l'hospitalisation, son chum allait la voir puis un petit peu avant et ils avaient forniqué ensemble, mais elle ne se protégeait pas. Ma conjointe, à l'époque, puis elle est encore là aujourd'hui, avait dit au docteur, « Oui, mais si elle tombe enceinte, c'est moi qui vais être poignée avec le paquet pour être poli, là. Puis bon, c'est moi qui vais être poignée pour ça puis vous ne devriez pas aller faire ça. » Et puis, vous aviez dit, parce que je vous avais téléphoné à l'époque, vous aviez dit exactement la même phrase que le psychiatre lui avait lancée. Vous auriez dû lui voir le visage. Je pense que le menton a frotté au deuxième sur ça. J'ai regardé puis il a dit, « Madame, ça, ça ne vous appartient pas. » Écoute, je pense que la bombe Hiroshima puis Nagasaki ensemble, ça n'a pas fait autant de dommages. Écoute, elle a été trois semaines à l'envers. Puis tu sais, j'avais beau lui dire, « C'est vrai, c'est toi qui vas prendre sur ton dos cet enfant-là. Si tu n'as pas envie de ça, tu laisses ça là. » Puis soit la DPJ, soit des moyens connus de cette société qui est le Québec, vont s'en occuper. Ou bien, elle, elle va peut-être s'en occuper puis faire peut-être une excellente job. – Quel âge avait votre fille? Majeure ou mineure? – Elle avait 18 ans, je pense, à l'époque. – Oui, elle avait 18 ans. – Elle était presque majeure. En tout cas, c'est elle-même qui avait demandé d'être hospitalisée parce qu'elle était sur le bord de Comet, puis il est réparable. Bon, ils l'ont hospitalisée, mais en tout cas, il y avait des visites permises. Ce n'était pas vraiment cloîtré puis c'était le quart d'heure. – Oui, bon, regardez, Jacques, c'est qu'il n'y aurait pas eu lieu simplement pour votre conjointe, au lieu de faire sa sortie tonitruante, simplement recommander à votre fille de prendre des anovulants ou de se faire poser un stérilet. Ça, elle l'avait déjà fait. Ça, elle l'avait déjà fait. Puis sa fille, il a déjà répondu, « Ça ne me tente pas. » Mais elle les oubliait ou elle les laissait là? – Oui, alors... Non, non, alors on pense à un stérilet. – Oui. – Parce que là, votre fille était dans un état de vulnérabilité, là. – C'est ça, exact. – Et le type avait quel âge? Un type du même âge ou plus vieux? – Il y avait peut-être une couple d'années plus vieille qu'elle. Il y avait peut-être 25, 26, puis elle, elle avait 16. – Chaque cas, c'est un bel exemple encore que chaque cas est un cas d'espèce. – Oui. – Est-ce que vous aviez l'impression que ce type-là abusait de votre fille? – Écoute, moi, j'avais l'impression que c'était une relation relativement, tu sais, comment je te dirais? Ben non, platonique. Ça peut être plat pour elle, puis c'est un tonique pour lui, ou quelque chose du genre. Mais tu sais, je ne peux pas, en fait, je ne peux pas m'initier dans leur vie parce que je n'ai jamais vraiment observé à cette époque-là. J'avais d'autres chats à foyer. – Tout ça pour dire qu'il me semblait qu'il n'en profitait pas. Il l'amenait, il la sortait. Il essayait de la sortir de cette coquille-là qui était comme la fienne, puis elle a passé son temps surfermée jusqu'à temps qu'elle demande d'être hospitalisée. – OK, c'est une drôle. OK, chaque cas est un cas d'espèce. Maintenant, même si le psychiatre a mentionné à votre conjointe que ça ne vous appartient pas, il a un rôle à jouer. Et son rôle, le psychiatre, c'est de protéger sa patiente si elle est dans un état de vulnérabilité pour ne pas que l'homme, le chum, abuse la situation. – Oui, effectivement. – Bon, si elle a des troubles de concentration, si elle a une atteinte du jugement et que le type en profite pour la copuler et l'engrosser, ce n'est pas chic, là. – Non, je pense que ce n'était pas le cas. Je ne veux pas prendre la défense de personne, je pense que ce n'était pas le cas. Et le psychiatre en question faisait un bon travail. Sauf que ma conjointe prenait sur son dos le fait qu'il y aurait eu un risque qu'elle tombe enceinte. Puis là, comme ma conjointe est très protectrice, elle aurait pris le soin de l'enfant puis tout le kit, elle s'en serait occupée. – C'est chacun d'un cas d'espèce. Ça demeure à voir. Est-ce que c'est votre fille unique? – Non, ce n'est pas notre fille unique. On en a quatre. – OK. – Merci beaucoup de votre appel. – Bye, Jacques. – Ça me fait plaisir. Bonne fin de semaine. – Bien, ce n'est pas toujours simple. Il y a beaucoup de situations avec des éléments particuliers, avec des éléments singuliers. – Ouh, celle-là, elle est limite. – Oui? – J'ai ma première phrase à moi qui vient d'apparaître et que je vais dire à l'instant. On va à la pause. On est en retard. Pour rejoindre l'équipe du FN 93, composé le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco. – Doc, je suis en train de lire des suggestions. On est rendu à plus de 130 suggestions sur Facebook. Et ça, c'est à part le texto. C'est fou, là. Parce que là, si vous venez de joindre à nous, vous vous dites, qu'est-ce que c'est ça? C'est parce que l'idée est arrivée comme ça. On est très spontané. Et l'idée est arrivée, on devrait faire des T-shirts avec. Parce que vous avez dit à des degrés différents. Moi, c'est ma phrase que je pense à vous. C'est à des degrés différents. Puis, on devrait faire un T-shirt avec ça. Puis là, on a sorti d'autres idées. Les auditeurs ont commencé à en envoyer. Et là, ça se concrétise. On va en faire des T-shirts. Moi, je vous le dis, là. On va en faire. Donc, il faut se mettre sur le projet rapidement. Vous, vous avez une vie de fou. Moi, j'en ai une aussi, c'est ainsi. Mais on va trouver le temps. Plus qu'on est occupé, plus qu'on est efficace d'habitude. Ça fait qu'on va se trouver une façon de gérer le projet. Mais là, c'est ça. Plein de monde nous amène des citations. Je vais en défiler quelques-unes. Mais parallèlement à ça, comme Jacques, comme Éric, on aimerait ça vous entendre sur... Oui, il y a des phrases célèbres qui font rire. Puis en passant, ça va être comique sur les T-shirts. Ça ne sera pas des phrases. Ça va être comique. Il faut que ce soit le fun de porter le T-shirt. Mais par contre, au téléphone, là, vous pourriez réserver votre circuit téléphonique pour nous dire en quoi l'émission vous a aidé. Tu sais, oui, il y a les phrases. Mais il y a-tu des phrases, des conversations que vous avez eues avec Doc Mayhew, comme cette auditrice par texto qui dit, « Oh oui, moi, j'en veux un T-shirt, ma mère aussi. Nous suivons le Doc depuis de nombreuses années. Et moi, personnellement, je dirais même qu'il a été le père que je n'ai pas eu et mon modèle masculin. Beaucoup d'admiration et de respect. Il est une inspiration et une référence constante dans ma vie. » C'est gentil, ça. Tu sais, c'est beaucoup, là. Fait que si vous voulez appeler, là, pour nous en parler, ça pourrait être intéressant. Et dans les phrases, alors, on a. « Allez réfléchir. » Ça se passe, on n'a pas le choix, là. Ça l'apprend. Je l'avais oublié, celle-là. C'est un incontournable. Parlez-nous de vous. Oui. « Elle était où, la tarte? » « Dans quel coin de la tribu? » Tout ça, là, ça pognerait, c'est sûr. Aïe aïe. Pas besoin de deux jambes pour se tenir debout. Oh, il y a eu question Spring Spring. Bon. Il y en a qui aimeraient ça, le programme PIP. Vous voyez? Oui. Ça, le programme PIP, il va laisser sa marque. Oui, ça, ça serait à double essence en tabarnouche, par exemple. Oui, bien, c'est... En tout cas. Permission, information, pratique, expérimentation. P-I-P-E. C'est un acronyme qui frappe. Hé, en passant... Il frappe pas mal. Savez-vous quoi? Non. Je ne suis pas folle. Parce que tantôt, avec le message que j'ai lu concernant la femme, là, qui avait un malaise sexuel parce que son conjoint l'avait, sa fille de 20 ans, qui était... Déficente d'être actuelle. Exactement. Et lui rosa le pubis. Ben oui, en plus. Lui rosa le pubis, supposément, pour des fins d'hygiène. Exact. Mais savez-vous quoi? On vient... Je viens de le lire, là. Je suis policier. Cette dame a la responsabilité de dénoncer. Il touche au parti génital de sa fille. Il faudrait analyser la capacité de consentement de la fille. Je le disais, c'est criminel, là. Attends un peu. Si elle est déficiente, probablement qu'elle est inapte à consentir. Si elle est reconnue comme telle, on pourrait lui nommer un tuteur. Puis le tuteur va faire le ménage. Non pas dans le rosage pubien, mais dans le comportement du père. Merci, Amie policier. Moi, ça me laisse totalement perplexe. Savez-vous quoi, madame? Si vous ne voulez pas qu'un jour, on dise de vous que vous êtes complice de ça, allumez. Finito. C'est raide, là, ce que je dis, là. Mais là, si vous laissez faire ça, vous êtes complice. C'est une situation qui pourrait évoluer vers des abus sexuels, définitivement. Alors, le père se met dans une situation à risque. Le nombre de commentaires qu'on a, parce que quand on demande aux gens, qu'est-ce que vous avez appris avec l'émission? Je pense que ce qui revient le plus souvent, c'est que les gens disent qu'ils ont été mal maternés. Ça revient énormément, mais c'est parce que... Alors, pourquoi ce commentaire-là? Pourquoi ce commentaire-là revient-il plus souvent? Aucune surprise de ma part. Parce que les êtres humains, le premier besoin de base, c'est d'établir un lien avec une femme maternante. Je n'ai pas dit avec la femme qui les a accouchées un lien maternel avec une femme qui est chaleureuse, qui est attentionnée, qui est attentive à l'enfant et qui s'intéresse à son développement. Ça peut être la voisine, ça peut être une tante, ça peut être la grand-mère, mais une femme maternante. On s'en va à Châteauricher. On va aller parler avec Laurette. Bonjour. Oui, bonjour. Laurette. Oui, bonjour. Regardez, Dr Mayot, il y a une phrase que vous dites parfois, justement, vous venez de parler de la mère, la mère est le déterminant de l'enfant. Puis moi, j'assume, parce que c'est vrai, je le vois souvent avec les mères, comment elles agissent. Je vois beaucoup de mères, des mères qui ne sont pas bonnes. En tout cas, ma conviction est comme la vôtre. C'est ça que je voulais savoir, c'est que moi, chez moi, on n'avait pas le droit de réfléchir, on n'avait pas le droit d'avoir des opinions, ni des convictions. Ça fait que c'est toujours de respecter l'adulte. Puis aujourd'hui, depuis que je vous écoute, depuis 1995, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai des convictions, j'ai des opinions. Même si les gens m'écrasent avec les opinions, je vais garder quand même ma conviction. Je vais l'assumer quand même. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que ça m'enrage dans ce temps-là quand les gens contredisent ce que j'ai, ce qui est bon. Parce qu'en vous écoutant, je trouve que vous avez une belle philosophie de l'être humain. Puis en tout cas, c'est ça que je voulais vous dire. Pour le gilet, justement, la mère est déterminante pour l'enfant. Je trouvais ça important. Parce que c'est beaucoup, Dr Maillot, quand je vous écoute, moi, j'ai déjà dit à des gens que vous étiez beaucoup plus que l'université. Parce que je ne suis pas sûre qu'à l'université, on a les mêmes opinions sur vous pour éduquer un enfant. Puis bien souvent, les gens vont me dire, « Mais voyons donc, ce n'est pas de l'université, ça, là. Tu n'as pas été à l'université. On va me rabaisser en me disant ça. » Oui. Laurette, vous n'aviez pas le droit d'opiner, d'avoir une opinion, et vous deviez respecter l'adulte. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précise qui exigeait ou qui vous empêchait, vous défendait, vous interdisait de réfléchir, de développer une opinion et exigeait le respect à l'adulte? C'était la mère adoptive. Aïe, aïe, aïe. C'était la mère adoptive. Après ça, c'était ses fils qui ont pris la charge. Disons qu'eux autres aussi, c'était la même affaire. On n'avait pas le droit. Puis c'est ça, le problème, c'est que moi, ils ont continué à m'abuser sexuellement et tout ça. Il a fallu que je me sauve de chez nous. Puis c'est drôle, parce que quand j'ai pas fait en cours, Dr Mayhew, devant la cour de la jeunesse, c'est moi qu'on a accusé. On n'a jamais accusé les adultes que c'était eux autres le problème. On vous a accusé de quoi, Laurette? Que c'était moi le problème. Parce que le juge, il m'avait dit, je vous libère à une condition que vous écoutiez les parents. Premièrement, le père avait une déficience intellectuelle moyenne. Puis moi, je trouvais ça époirant parce que Dr Mayhew, ça n'avait pas de sens. Je me faisais violer, je me faisais sodomiser puis je me faisais abuser. Puis la bonne femme, elle me vergeait à coup d'astrap en me traitant de putain. Ça n'avait aucun sens. Puis le juge, il avait pris pour eux autres puis il m'avait dit, si je te revois, je vais te placer à Montréal, à Notre-Dame. OK. Laurette, vous avez mentionné, il y a beaucoup de patients, j'en profite là, pour dire ceci, il y a beaucoup de parents qui exigent le respect de l'adulte. OK. C'est très fréquent au Québec. Il y a beaucoup de mères qui font ça. Elles exigent le respect de l'adulte. Et l'ont de l'enfant. Cependant, ce qu'elles veulent, c'est la soumission de l'enfant sous elle. Le respect n'est pas un acte de soumission. C'est un acte volontaire. Et ça, c'est un gros problème dans la tête de beaucoup de femmes au Québec. Elles ne comprennent pas ce qu'est le respect. Elles confondent respect et soumission. C'est deux choses différentes. Bien voyons, ça n'a rien à voir. Oui. Excellent. On doit se quitter là-dessus. Je dois dire mes frères célèbres. Merci beaucoup. On va à la pause. On est en retard. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Aujourd'hui dans l'émission, je trouve ça super intéressant. ça, on est en train de créer de quoi de super le fun. On prend tous vos idées. Ce qui revient beaucoup, c'est aller réfléchir. Je pense que ça va le prendre sur notre T-shirt, ça. Aller réfléchir. En passant, je trouve ça super bon. C'est vrai. Aller réfléchir. Et généralement, ce sont les adultes et les parents prétentieux qui servent ça ad nauseum aux enfants. On va réfléchir. On va réfléchir dans ta chambre, dans le coin, à genoux. Ils font réfléchir des enfants de 3 ans. C'est vrai. Et là, ils nous appellent. Puis à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, aller réfléchir. Oui. En tout cas, ça fait que celle-là... Ils se font servir la salade qu'ils ont probablement servie copieusement à des petits-enfants qui ne comprenaient rien. Puis il y a un qui pognerait, d'après moi aussi, c'est laisser faire le mon dieu. Oh oui, ça, ça pognerait, ça. Laissez faire le mon dieu, mon pierre me suffit. Moi, me faire appeler mon dieu, c'est trop d'honneur. Non, mais laissez faire le mon dieu, là. Puis en plus, on est dans une vague de tout ça pas mal, que le monde commence à le laisser faire. Ça fait qu'il reste juste à l'enlever du vocabulaire. Oui. OK. Bon. C'est un automatisme linguistique qui n'a pas sa place du tout. OK. On va au téléphone. On poursuit, parce qu'entre-temps, on veut aussi savoir en quoi l'émission vous a aidé, en quoi Doc Mayhew vous a aidé. Bonjour, Roger. Oui, bonjour. Roger. Justement, ça va peut-être vous éclaircir de quelques années, si je me souviens bien, sous l'endos des années 80, quand vous étiez dans les premiers temps, quand vous étiez en ligne, une des choses que vous expliquiez souvent aux gens, c'était de, parce que les gens arrivaient, oui, mais ma mère m'aime, puis comme vous disiez, les gens qui sont prétentieux, c'est parce que les gens disaient, c'est une très bonne mère, puis à un moment donné, vous avez dit à une femme, mais il y a des questions qu'il faut qu'on se pose là-dessus. Puis là, vous lui avez expliqué à cette dame-là que qu'est-ce que ça voulait dire d'aimer un enfant. Puis depuis ce temps-là, ça fait une trentaine d'années de tout ça, mais je me souviens encore aujourd'hui, c'est le fait que c'est d'agir dans l'intérêt de l'enfant, l'écouter, lui donner de l'affection, lui donner de l'attention, lui porter intérêt. Puis la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est qu'aujourd'hui, je suis un petit peu mieux armé quand souvent, il y a des mères qui arrivent et qui me disent « Ah, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est toi, tu ne sais pas c'est quoi de mes enfants, tu n'en as jamais eu, » qui est vrai, mais ça ne veut pas dire « Mais depuis ce moment-là, j'ai compris que j'ai intérêt pour les enfants. » Puis je leur porte attention, je fais cette affaire-là, puis à un moment donné, il y a une femme qui m'a vraiment interlopi. Fait que là, je lui ai dit « Sais-tu quoi, à ce moment-ci, peut-être que j'aime plus les enfants que toi. » Puis je dis, pour être prétentieux, mais je dis « Tu ne peux pas me dire ça. » Parce que je dis « Je fais des activités avec ton gars, je fais des activités avec lui. » Puis je dis, moi, il me demande si je peux lui donner un coup de main. Puis la réponse est tout le temps oui, parce que c'est ce qu'il y a de besoin à ce moment-là. Mais ça a tellement frappé loin que j'ai compris plus tard qu'est-ce que ça voulait dire demain. Puis là, je parle d'une trentaine d'années, mais aujourd'hui, je l'ai encore parce que je ne pensais pas que j'avais cet outil-là, mais je l'ai. Fait que c'est vraiment grâce à vous. Cette définition-là, elle est beaucoup claire pour moi, en tout cas. Merci d'en témoigner. Oui. Merci beaucoup, Roger. Bye, Roger. Bonne journée. Oui. Tu sais, si tu aimes tes enfants et que tu n'agis pas dans leur meilleur intérêt, tu sais, j'ai un doigt d'honneur à ton amour, là, tu es dans le champ. Aimer un enfant, c'est d'abord se soucier de son intérêt. D'abord. Dans le même sens, on a Pierre-Olivier qui écrit, il dit, j'ai 36 ans, j'écoute le doc depuis toujours. J'ai lu son livre pour élever son enfant, prière de ne pas le rabaisser. Et le doc m'a aidé à grandir dans la vie et sans ventardise, être un bon papa. Et le terme papa est bien voulu. Merci le doc, Colin, que vous êtes important en nombre. Oui. Bon, puisqu'on est spontané, ça m'a donné une idée. Pour notre fondation qu'on va créer, là, vous avez ce qui vous manquait, le coup de pied dans le derrière pour rééditer votre livre. Ça va faire partie de notre... Ça pourrait être mon projet d'été, ça. Bien. Oui. Là, vous allez rééditer puis une partie des ventes aussi pour aller pour la fondation. Oui. On va vous en garder beaucoup parce que vous en avez besoin beaucoup d'argent, là. Mais une partie des ventes pour aller. Oui. Il est tout écrit. Il reste juste à le rééditer puis rajouter une section pour l'inceste psychologique. À trois, à trois, oui, ça sort plus... Peut-être trois chapitres, là, on va... Bon. Fait qu'entre deux brossages de chevaux cet été, là... Oui, j'aime ça. Vous pensez vous reposer cet été, là? Moi, je vous donne de la job. Oui, ça pourrait être intéressant, ça. Bien, intéressant, certain. Oui, 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 on va préciser... Bien, oui. Puis toutes les... Oh, les comportements ambigus. Les formules comportements parentaux ambigus. Exemple. Exemple de comportement ambigus, tout à l'heure, se perd d'une déficiente intellectuelle qui lui donne sa douche et lui rase le pubis. Ah oui, vous trouvez ça ambigus, vous? Moi, pas, pas un doute. Prétextant, prétextant que c'est pour des fins d'hygiène. C'est définitivement, pour le moins, ambigus. Si ce n'est... En tout respect, là, c'est ambigus pour la madame qui vit avec, qui nous l'a écrite. Oui. Là, ça doit l'être moins, depuis qu'on en a parlé. Mais quelqu'un vous dit ça, là, ça n'a pas de bon sens, même un policier qui a réagi tantôt. Ça ne se fait pas. Puis, tant qu'à ça, là... Il prend sa douche. La dame nous informe qu'il prend sa douche avec sa fille de 20 ans qui est déficiente intellectuelle et lui rase le pénis, le pubis pour des fins d'hygiène. Moi, j'ai une question rapide, là. Rapide, rapide. C'est sûr qu'il y a quelqu'un pour nous... À la gang qui sont à l'écoute de partout au Québec, là, ça doit exister des services. Tu sais, mettons, si c'est lui tout seul qui s'occupe de sa fille comme père, là, ça ne doit pas être cher d'engager une aide pour laver sa fille. C'est que le CLSC peut fournir une aide à domicile. Bon. Ça existe. Maintenant, est-ce que... Est-ce que cette déficiente intellectuelle-là vit au bon endroit? Hé, chers amis, il y a 51 % de la population qui sont des femmes. Il y a sûrement des familles d'accueil où ce serait une femme qui pourrait s'occuper de tout ça. Le type, c'est approprié la prise en charge de sa fille qui est déficiente intellectuelle. C'est pas assuré, c'est pas sûr que ce soit dans le meilleur intérêt de la déficiente de prendre sa douche avec son père et de se faire raser le pubis par ce dernier. Mais je suis sûr même que je suis convaincue que ça existe, Doc, pour ceux qui n'ont pas d'argent. Admettons qu'il n'y a pas d'argent pour engager quelqu'un et qu'il se dit « C'est pour ça que je le fais en économie, chéri. » Ça doit exister, je suis sûr, ce service-là. Il y a des familles d'accueil. Il y a des familles d'accueil. Il y a des familles d'accueil. Non, mais ça, elle en famille d'accueil qui se déplace à domicile, là. Oui, mais il peut très bien avoir une garde partagée avec une famille d'accueil. Elle peut vivre en famille d'accueil et il peut aller la chercher, la sortir, l'amener à certaines activités. C'est pas exclu. Un placement en famille d'accueil ne veut pas dire renoncer à tout contact avec son enfant qui est déficient. Il y a toutes sortes d'arrangements. Souvent, les familles d'accueil se montrent très ouvertes à ça. Mais oui, j'écoute, j'en ai plusieurs patients qui sont en famille d'accueil. Je sais de quoi je parle. Est-ce que j'espère que c'est exceptionnel cette situation-là, là? J'espère. J'espère aussi, mais il compte pas trop sur le volet exceptionnel de la situation. On connaît pas l'histoire. Il y a une auditrice. En passant, je me pose moi-même la question est où la mère de cette fille-là déficiente, là? Mais on n'a pas l'histoire. Elle est peut-être décédée. Peut-être, je sais pas, là. Mais ce serait plus... Moi, je vous dis de quoi. Moi, ça me dérange, le père avec la fille. Mais moi, mon père est très bien au courant que n'importe quel état qui est plus tôt, c'est pas moi qui va le laver, là. Moi, je serais pas capable. En tout respect pour mon père. Et justement, en tout respect pour mon père. Moi, je ne laverai pas mon père. C'est sûr. Et ma fille ne lavera pas son père. C'est sûr et certain. Je serais jamais assez pauvre pour pas payer quelqu'un pour laver mon père. Ils vont me priver de manger, mais je le laverai pas. Il va garder sa dignité, puis moi, ma bulle. Ma mère est décédée à 83 ans. Bon. Elle est décédée subitement d'un OCV. Un OCV massif, puis quelques jours après, elle était décédée. Bon. Mais tu me vois-tu, toi? Tu me vois-tu? Si ma mère avait survécu à son OCV, aller laver ma mère? Je vous dis... Non. Non. Non, c'est... Hé! On arrête où? Alors, il va y avoir l'ambiguïté sexuelle. Ça, ça va être un bon chapitre. L'ambiguïté sexuelle. Alors, il y a l'émotion, OK, qui peut être ressentie envers l'enfant de sexe opposé. Il y a aussi les comportements. Oui, mais j'ai jamais... Hé! Je l'entends régulièrement. J'ai jamais touché, ma fille. T'as pas idée de tout ce qu'elle a fait. À partir des baisers sur la bouche, puis lui donner sa douche, son bain, puis de l'éponger, puis toilette vulvaire, puis alouette. J'ai jamais touché. Puis le collage, puis les accolades, puis écoute, il l'écrase dans ses bras sur son thorax, puis ça finit plus. Puis il l'assoit sur lui, puis les comportements ambigus, là... Oui. Vous avez de la matière en masse. L'ambiguïté comportementale, oui. Oui, oui, oui. Alors... L'inceste psychologique puis votre programme PIP. Ça fait que c'est les trois chapitres. Attends un peu. L'inceste... Puisque je suis en train de me prendre des notes. Inceste psychologique, les comportements ambigus... Et le programme PIP. C'est important. Oui. Ça fait que vous avez vos trois chapitres. On va à la pause là-dessus. pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composé, le 670-93-30. Doc Mayou et Josée Arsenault. Le Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée. Au réseau Cogéco. On va aller au téléphone tout de suite parler avec Élisabeth de Montréal. Elle a 26 ans. Bonjour, Élisabeth. Bon matin. Oui, Élisabeth. Je comprends maintenant les gens quand ils téléphonent le stress qu'ils ressentent. Donc, je téléphone parce que le sujet m'interpellait. Ce qui, moi, a changé quelque chose, c'est les vendredés intimes. Je me suis rendue compte en écoutant les vendredés intimes qu'il y avait beaucoup de choses auxquelles j'étais pas consciente. Puis, en entendant les gens parler de leur expérience, en ayant de l'éducation aussi sur la sexualité à travers ça, d'être informé. J'ai trouvé que, pour moi, ça a fait une grande différence parce qu'après, j'ai pu faire de l'introspection puis réussir à comprendre que j'étais pas toute seule à vivre ces choses-là. Puis, aussi, que ce qu'on avait intégré à la longue, puis qu'on se dit, ah bien, c'est normal, il y a beaucoup de personnes, mais c'est pas normal. Puis, ça a fait un changement. Donc, moi, c'est ce que ça a changé. Puis, je voulais en faire part parce que je sais que ça n'existe plus maintenant les vendredés intimes. Puis, en même temps, je me disais, tant qu'à avoir le micro, bien, que j'invitais les gens à se soulever pour les personnes qui voudraient le ravoir. On va travailler là-dessus à partir de septembre. Très sérieusement, cette histoire de vendredi intime-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu qu'on contacte le Conseil canadien des normes pour mieux définir, mieux encadrer, au lieu d'avoir un interdit formel puis d'être surveillé par des gestapos? Non, on va mettre les choses au clair. C'est pas eux autres qui nous disent. C'est pas le CCNR qui nous interdit. C'est pas eux autres. C'est les mots employés sur heure de grande écoute. Si on était capable et on exclut la personne qui parle de dire les choses avec des mots comme vous commencez à le faire bien d'ailleurs. Je trouve que vous pratiquez bien. Mais c'est les mots que ça choque certaines personnes qui font des plaintes au CCNR. puis nous autres, nos boss, ils n'ont pas géré ça, les plaintes. C'est pas la partie le fun pour nos boss de gérer ça. C'est parce que la règle, Élisabeth et José, la règle qui est appliquée au niveau d'Ottawa, du Conseil canadien des normes, c'est qu'il est interdit de tenir des propos sexuellement explicites pendant le jour jusqu'à 20 heures le soir sur les ondes. et propos explicites n'ont pas été défini. C'est quoi un propos sexuel explicite? Je ne vous répondrai pas pour ne pas avoir de plaintes. Comprenez-vous? Non, non. Oui, oui. C'est ça qu'on va... Soyez sans crainte. On va revenir là-dessus en septembre. On va essayer de contacter des personnes puis se faire préciser quelle est notre latitude ou quelle est la latitude qu'eux octroient au lieu d'une seule phrase. Un interdit, là. Un interdit en une phrase. Excellent, Elisabeth. Oui, merci beaucoup. Puis, juste une dernière chose. Comme c'est important parce que, justement, c'est de censurer puis de choisir les bons mots, sauf que lorsqu'on parle d'introspection, c'est comme il a déjà été nommé, c'est les mots qui viennent sans les choisir, c'est eux qui vont être le filon de la problématique. Donc, on ne peut pas se censurer quand on a besoin d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Puis, quand c'est dans un volet éducatif et informatif, je pense qu'il devrait y avoir place dans une société à pouvoir... Ce n'est pas de l'humour sur l'érotisme puis on ne garrange pas des niaiseries. Je veux dire, on informe, on éduque puis on se libère de problématiques qu'on a. Je veux dire, c'est bénéfique pour notre société puis c'est bénéfique pour l'être humain qui écoute et qui partage. Moi, c'est une belle chanson à mes oreilles, ça. C'est une belle mélodie que vous venez de... J'espère que d'autres l'entendront aussi. Merci beaucoup, Elisabeth. Vous pourriez l'écouter en podcast. C'est bon. Merci. Merci, Elisabeth. De rien. Bye. Bye. Mais je le crois, moi, sérieusement. En tout cas, on va commencer... On a plusieurs combats à mener, là. Mais... Il est important, tranquillement. Oui. Comme vous dites, tranquillement. On va vous réhabiliter dans la façon de vous exprimer. Mais moi, personnellement, j'ai vu un changement extraordinaire. Oui. Vraiment. Il n'y a pas de plainte non plus. Ça fait que ça va être... On va laisser passer l'été. Oui. On va voir comment ça va aller. J'aimerais ça savoir de la bouche même des personnes qui nous censurent, qui appliquent l'interdit, à quoi elles réfèrent exactement et jusqu'où ça va, l'interdit. Ça, je pense que les personnes nous doivent ces précisions-là. Oui. Non, non, ça va être... Parce qu'effectivement, comme Elisabeth l'a mentionné, la censure, là, ça mène nulle part. Un. Deuxièmement, si on se censure, on peut se priver de mots qui peuvent ouvrir des portes sur des éléments refoulés, des éléments importants qui ont été refoulés. censure, c'est pas anodin. Oui. Bref, l'émission est presque terminée. Il nous reste une minute. Alors, merci vraiment beaucoup pour votre nombreuse participation. Oui, c'est toute qu'une émission. Parce que, c'est sûr, ça s'est passé beaucoup aujourd'hui sur Texto, sur Facebook, de nous donner des idées de phrases à mettre sur un T-shirt. Cette idée-là nous a donné l'idée de peut-être faire une fondation qui va aider une cause qu'on va choisir les deux qu'on va être d'accord. On ne sait pas, mais cette petite émission-là d'aujourd'hui peut faire du chemin grâce à vous. Puis là, on vient de donner une job d'été au Doc Mayhew de rééditer son livre et d'écrire trois nouveaux chapitres. William, merci beaucoup. Oui, il y avait connu. J'ai eu droit à des redevances ce bouquin-là. Et d'après moi, vous allez en avoir encore plus. Belle motivation pour vous. Olivier, merci beaucoup également. Doc Mayhew, bon travail. Et les auditeurs souhaitent une belle fête semaine puis on se retrouve lundi. Bye-bye. Bye. Bye. Doc Mayhew et Josée, Soyez-là lundi 9h30 pour une autre édition du Doc Mayhew et Josée au réseau COGECO.